notre consistance que c'est dilué fort à mesur le match il avancé pense pour rapport au match qu'on a fait je ne suis pas content de pas le résultat de la performance déjà malgré tout on a vu les occasions quand on joue à l'extérieur on n'a pas marqué les occasions qu'on a eu c'est pas se mettre à l'abri à ce moment là voilà on a on a failli sur la sur la dernière action voilà pourtant dans les jeux on était lâchement sous des en tout cas de ce qu'on attendait malgré ça on a vu deux très bonnes une notamment en première mi-temps mais voilà quand vous ne marquez pas vous laissez à l'adversaire en vie voilà et l'adversaire il a profité il a profité de ses manques des des résistances qu'on doit en avoir mais il y a eu plusieurs points négatifs ce soir pas seulement dans les jeux dans la contention aussi le milieu terrain il était c'est la défense finalement qui nous a tenu malgré que trois il n'a pas montré grand chose à niveau d'occasion en tout cas mais finalement c'est la défense un peu qui nous tenait mais un milieu terrain qu'on a essayé d'échanger mais ça ça n'a pas marché ce soir Dembélé il a eu la meilleure aussi en deuxième mi-temps voilà c'est voilà non non c'est le travail et le travail ça s'est fait à 11 et malheureusement aujourd'hui on a joué un mois je vais être gentil je vais pas dire combien on a joué non c'est un problème de rendement voilà perdu complètement au milieu terrain voilà je ne crois pas personnellement qu'on était sous pression il y a eu nettement première mi-temps mais aussi en deuxième mi-temps des balles très intéressantes à jouer on avait dit que dans 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 les jeux verticals on devait être avec une certaine justesse justement pour les mettre en difficulté le problème c'est que quantité d'erreurs techniques qui qui nous permet pas de progresser dans les jeux chose que voilà c'est la première fois que ça nous arrive mais est-ce que c'est dû à l'adversaire je pense qu'on a eu du mal déjà de départ de match à s'habituer au terrain avec beaucoup de glissard tout ça pour autant nous on joue dans un patinoire on devait on devait savoir vous rigolez si moi je mets donc au soleil à conseil je vais pas mettre une balle parce qu'on a perdu on a perdu un match je sais qu'on va perdre on va perdre des matchs pardon aucune aucun pardon voilà je le dis en féminin aucun voilà aucun aujourd'hui aucun parce que des fois vous savez vous perdez mais il y en a des des faits qu'on dit que non aujourd'hui on n'a pas fait le match d'abord quand on savait qu'on avait travaillé pour faire un autre type de match je pense pas qu'on l'a mal préparé tout simplement on n'a pas été pressant dans les domaines qu'il fallait qu'il fallait être et encore une fois notre milieu de terrain que ça va être le métronome et ceux qui nous ceux qui permettent des parties dans les attaques une quantité d'erreurs techniques énormes qui nous faisaient perdre le ballon presque à chaque fois qu'on voulait pour rester sur le terrain beaucoup de joueurs en dessous de ce qu'ils peuvent faire et c'est gentil allez ok quand on prend trois points un entraîneur il est quelles que soient les circonstances d'un match trois points c'est on on est on est on est heureux ouais en plus quand les joueurs ont font preuve d'une telle telle générosité telle solidarité telle ténacité c'est encore plus probant ça valide un travail quotidien parce que c'est surtout la victoire ce soir de la négation voilà beaucoup on je sais qu'on peut faire encore beaucoup mieux dans plein de domaines mais n'empêche que le groupe là le groupe qui est un groupe élargi et dit toujours ça fait 18 20 gars qui participent au match et ils ont prouvé surtout sur des valeurs ce qui est important pour 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 le pour le pour le club sur des valeurs humaines quoi de ténacité de d'abnégation de solidarité au delà de au delà du jeu proprement dit c'est c'est très important pour l'avenir cette solidarité c'est ce qui importe sont les intentions et la progression du groupe et les intentions du groupe les intentions du groupe sont vraiment louables on a je sais pas grosso modo l'adversaire doit avoir deux ou trois opportunités sur 95 minutes et nous on a six sept opportunités importantes très importantes et c'est pas c'est pas la période la plus prolifique pour pour le club en termes de réussite pour les pour l'équipe sur le plan offensif parce que sinon on aurait claqué plus tôt et on aurait vu notre match alors on n'est pas en top réussite comme on a vu les cinq premiers matchs de la saison où il nous fallait une demi occasion pour marquer un ou deux buts là en ce moment il nous faut cinq six opportunités pour marquer un but alors les résultats d'un championnat ce qui est important ce qui est très très important c'est toujours dit c'est de montrer le fait d'abord de faire des résultats à domicile les résultats c'est de ne pas perdre à domicile ça c'est très important alors match nul aurait aurait n'aurait pas empêché des commentaires élogieux sur l'état d'esprit des garçons pas du tout on peut pas on peut pas faire des analyses seulement sur un résultat dans le football c'est surtout par rapport à ce qu'on à ce à quoi on assiste comme spectacle et dans le domaine de des intentions de la solidarité d'abnégation et de cette volonté de d'aller envahir le le camp adverse le but adverse même si on avait fait match nul ça ça de ce point de vue là j'aurais été satisfait on a les garçons non c'est là où quand on est entraîneur on 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 c'est très important de responsabiliser les joueurs et ce sont les c'est un groupe qui prend en main son destin et c'est vrai que lorsqu'on joue les équipes du premier du haut du classement c'est on voit une belle équipe de nancy et ainsi aussi très forte sur l'impact physique très fort sur la sur l'agressivité défensive et effectivement il faut répondre présent et les garçons ont répondu présent oui la solution est venue à l'intérieur de la surface alors que l'équipe a beaucoup échoué par des frappes extérieures tout le long du match comment vous expliquez qu'il a eu du mal à passer ce bloc on a dû modifier beaucoup on fait débuter Babar Kargaï qui c'était important pour moi un tout jeune garçon de 20 ans de lui donner du temps de jeu et ensuite de pouvoir mettre quelque chose qu'on connait mieux c'est à dire quelqu'un qui est habitué au club et qui est habitué de jouer de maître courantin Jean mais sur les points d'appui, sur les points de fixation lorsqu'on est avec les deux gamins on a moins de points de fixation axial que lorsque Henri ou Gislain sont là ce qui explique le fait que la première opportunité c'est Thomas Hayas qu'il a dans les 18 mètres mais c'est vrai que ce qui explique qu'effectivement il y a eu 3 ou 4 frappes très dangereuses à l'extérieur de la surface mais c'est tout de même la ténacité et le pressing et la volonté d'aller dans les 16 mètres 50 qui nous font remporter le match sur comme par hasard une passe de Ben Saada qui est un gars, c'est sa spécialité d'une grande expérience qui cumule de très nombreux matchs de très haut niveau derrière et qui lui sait faire ça, sait faire distribuer la dernière passe dans les 20 mètres c'est pour ça qu'on est arrivé effectivement à faire craquer une défense particulièrement imperméable ce soir il était blessé au genou Martin ? oui, non il a pris une béquille au cordyceps merci merci Sous-titrage ST' 501